allez c'est parti donc là pour démarrer il ya un petit bouton en haut je tiens 1 2 et stop et donc là elle va s'allumer le volant a l'air plus petit on va fermer les fenêtres il faut de la clean le volant est un peu plus petit que mon volant d'origine donc ouais ça fait une drôle de sensations un petit peu mais sinon à côté de ça il ya je sens pas non c'est comme si c'est comme avant quoi j'ai envie de dire c'est comme s'il n'est pas le moteur et donc tu m'as dit que le moteur ça fonctionnait avec un électro aimant il n'y a pas de mécanique dedans il n'y a pas de liaison mécanique entre la partie moyeux et la partie externe ok donc c'est pour ça qu'en fait je sens pas ok la consomme vient de s'allumer donc là on va aller dans le champ allez stop j'arrête ça là alors pour les essais je dois mettre mon téléphone en partage de connexion mais sinon dans la dans la réalité je mets une carte sim dans le dans le boîtier mais là en fait j'ai pas rien reçu du tout donc en partage de connexion ça fonctionne hop iphone alex wifi donc là c'est bon hop donc la rtk c'est allumé blanc donc là a priori c'est bon ok et ça c'est quoi le petit donc le petit paragraphe qui à gauche qui est rouge c'est quand tu auras ta carte sim tu auras marqué 4g à côté ou 3g mais c'est très rare mais on va dire sinon tu seras en 4g ça te permettra de voir comme ça que ta carte sim fonctionne alors à faire attention des fois on a beau avoir marqué 4g en fait c'est pas forcé qu'on ait une connexion internet faut quand même toujours bien regarder qu'on peut obtenir le reste des balises pour être sûr qu'on ait une connexion ok compris donc et bien là on va aller dans paramétrage ouais donc ensuite réglage des paramètres et donc là on va dans calibration des véhicules donc là tu vois tous les angles en fait on a ici toutes les valeurs c'est ce sera quand on sera calibré et donc les deux lignes du bas et bien si on secoue la cabine on va dire ok je vois que ça bouge ça c'est de la lecture directe c'est ton gyroscope donc déjà on a un bon point parce que là si tu veux il est il est bien connecté déjà il a l'air de fonctionner correctement et donc là il y a écrit c'est intéressant parce qu'il y a même les consignes en fait tout est expliqué en fait de A à Z voilà tout est expliqué de A à Z tu as toute la procédure qui est expliquée même étape par étape tu vas voir on va faire démarrage de la calibration et donc là il va t'expliquer si tu lis toutes les lignes normalement tu arrives à le faire tout seul sans Z alors je vais confirmer le point A et rouler tout droit 50 mètres pour atteindre le point B donc tu as la distance qui est ici tu fais le point où tu veux on fait une ligne droite donc c'est conseillé de le faire quand même sur terrain plat d'accord donc là on est sur terrain plutôt plat quand même donc là je confirme mon point A et donc là tu roules 50 mètres voilà tu te mets à on va dire donc pour faire la ligne de référence ça n'a aucune importance c'est après quand tu vas donc tu vois là il y a un problème au niveau du branchement des enthès comme je faisais tout à l'heure on les a permutés d'un point de vue esthétique voilà ok donc là ça va pas alors là en fait il y a un truc qui va pas c'est tout bête je roule en marche avant et le tracteur pense que je recule alors c'est tout con il faut juste inverser les deux antennes c'est ça il y a deux antennes tu l'as vu en haut de la vidéo donc là on va juste inverser les deux les deux antennes ok alors donc tu m'as dit paramétrage réglage des paramètres tout en haut voilà calibration du véhicule calibration du véhicule là tu fais défilé vers le haut voilà et tu fais démarrage de la calibration hop donc là tu fais marquer le point A donc là voilà il m'explique ce que je dois faire donc je dois confirmer le point A rouler 50 mètres et puis faire un point B alors tac confirme le point A et on va rouler 50 mètres et donc le tracteur me dit là en haut à droite combien de mètres je roule enfin la distance parcourue donc j'imagine qu'il faut que je fasse à peu près droit quoi plus ou moins ouais dans tous les cas j'aime bien dire que tu peux faire le tour du village il va tracer une droite entre les deux oui oui forcément mais il n'y a pas trop d'importance lui il va prendre ses traces avant parce que lui quand il dit 50 mètres c'est pas forcément 50 mètres linéaires mais c'est un 50 mètres entre les deux points qu'il va chercher ouais d'accord voilà donc là tu vas pouvoir faire le point B allez donc j'ai fait voilà 52 mètres, 53 même alors maintenant tourner le volant, ramener la machine agricole de référence au point B voilà donc là tu fais demi-tour en fait donc là en fait je te fais demi-tour voilà et tu te mets légèrement avant le point B alors hop en fait c'est comme si je voulais retourner exactement où j'avais été quoi exactement ça tombe bien parce que j'ai fait exprès de prendre en travers parce que je voulais voir ma trace donc là on voit ma trace effectivement c'est très droit ce que j'ai fait dis donc donc là j'arrive à mon point B et donc je fais démarrer là voilà c'est ça voilà ah ouais ça y est le volant tourne tout seul là tu avances à 4 km heure à peu près avec un petit peu de voilà c'est bien donc là en fait il va prendre ses repaires sur la ligne après avoir atteint le point A il faudra que je clique sur stop bon d'accord donc tu feras stop, tu feras demi-tour tout pareil en fait tu fais ton retour sur la ligne que tu viens de tracer un aller-retour et le système sera calibré d'accord c'est pour ça que c'est un fait qu'on rajoute ok ouais mais c'est bien parce que c'est tout con il n'y a qu'à suivre les indications du bon là ça bouge un peu on vient de passer un passage de traitement mais bon voilà le tracteur a l'air de s'en sortir très bien tout seul est-ce qu'il va me le dire quand je... quand tu fasses stop là ah oui c'est fini c'est bon et que vous avez cliqué sur stop veuillez continuer retourner en mode manuel de la même manière ok donc on va faire demi-tour on voit tu vois la trace blanche c'est celle que j'ai fait et ensuite sur le côté là c'est un petit peu plus foncé et on voit que c'est beaucoup plus droit ah ouais il a coupé là alors donc là j'y suis presque en gros quand tu as coupé du capot et que tu ne vois plus le point A tu vas pouvoir ouais voilà c'est ça et là tu peux démarrer hop démarrer hop le tracteur prend sa ligne donc je roule à environ 4 à l'heure à peu près il faut savoir que le tracteur prend ses repères donc c'est pas obligatoire pour passer exactement dans notre race c'est après lors de la... on va faire une ligne AB vraiment et c'est là qu'on va vérifier notre précision voilà c'est pas au moment du calibrage qu'on vérifie la précision c'est après calibrage d'accord ok ouais 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 on peut être légèrement décalé c'est pas pour autant que voilà il prend vraiment ses repères au travail d'accord ok ouais parce que là j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu décalé voilà il vient de me faire une petite embardée mais bon pourquoi pas après tout et là tu cliques sur stop et là donc tu es à l'étape numéro 7 donc tu peux cliquer sur que le calibrage termine voilà donc là tu vois maintenant on a des valeurs ok d'accord tout ce qu'on avait ou on avait rien dit tout à l'heure ouais exact tout était à 0 de tout à l'heure ouais donc là maintenant on a fait une ligne AB ouais on va vérifier donc la précision donc moi je vais descendre du tracteur après ouais je vais mesurer ton écart en ligne d'un aller sur un tour il se peut qu'on ait un écart c'est possible après justement on viendra corriger sur les paramètres du tracteur comme je t'expliquais tout à l'heure d'accord ok alors moi qu'est-ce que j'ai à faire là du coup puisque tu seras dehors voilà et ben on va faire une ligne classique déjà assez simple donc tu viens sur la page de travail tu vas dans réglages du champ ouais donc là ici on va créer en fait donc pour créer ton champ là quand c'est le premier on va dire tu as deux options soit tu cliques là soit tu cliques là à l'avenir tu n'auras que celui-là donc là on va l'appeler un champ test très simplement agriculteur donc on va te créer comme tu n'es pas encore dans la base après tu seras proposé automatiquement donc j'en mets à Alex et ferme en propriété donc là c'est pareil donc après je te laisse mettre le nom d'exploitation même le nom du lieu-dit après si tu veux en fait ferme en propriété c'est quoi ? c'est pas le nom du champ ça ? euh non c'est pas le nom du champ c'est vraiment le nom bah si par exemple tu as plusieurs sites et bah si tu veux te retrouver oh d'accord mais je n'ai pas ça moi mais euh bah on va mettre ferme Alex non si 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 tu vas pouvoir le mettre mais en fait tiens ah non je peux pas si tu vas voir tu fais ça tu fais ça ah la petite combine voilà voilà donc là une fois que tu as créé ton champ donc là tu vois on a une petite vue on va dire ouais ouais d'accord on a le secteur voilà donc ensuite tu viens créer ta tâche donc la tâche on va dire euh tout dépend de ce que tu fais ça peut avoir de l'importance ou non ça conditionne uniquement ta couverture d'accord ta surface travaillée d'accord ouais ça peut être ton peinturage en fait sur les camps d'accord d'accord donc là on va pareil on va créer une test et donc type d'opération bon bah là tu vois il te propose il te propose plusieurs choses donc on va faire quelque chose de simple tiens on va mettre semer des graines voilà donc là tu sélectionnes ta tâche ouais ensuite on va dans l'onglet limite donc pour l'instant je te montrerai tout à l'heure comment enregistrer les limites euh étant donné qu'on peut pas ce qu'il y a dessus dans un premier temps en fait on va pas les enregistrer ouais voilà et donc ensuite tu vas dans l'onglet ligne de base donc t'as vu pour passer d'un onglet à l'autre soit je clique en fait sur les onglets en haut soit je fais suivant ouais ok d'accord je comprends donc la ligne de référence on va en créer donc là ici tu viens sélectionner ici si tu veux une ligne droite une courbe ou une ligne circulaire d'accord ouais donc là nous pour faire le test de précision on sélectionne toujours une ligne droite bien sûr et donc là je te laisse faire ton point A ouais et puis tu prends dans le sens que tu peux ouais je vais aller par là dans le sens de travail ouais et puis après on fait le point B on va nommer la ligne et puis ensuite tu vas faire plusieurs allers-retours dessus et puis on va voir la précision du système ok bon bah allez on fait ça très bien ok allez c'est parti donc là point A j'essaye de faire un truc un peu droit déjà à la main à la rigueur c'est peut-être même pas nécessaire de toute façon voilà tu peux faire ton point B il n'y a pas vraiment du système hop là point B tu peux sauvegarder en haut à droite et puis là pour surpêler on peut l'appeler test également ouais bah oui sauvegarder voilà est-ce que je peux faire tiens ça n'a rien à voir avec le truc de précision mais si je veux faire par exemple une ligne pour ma chinte une ligne pour le champ une ligne pour mon équivalence je peux faire plusieurs lignes dans le même champ autant de lignes que tu veux d'accord ça c'est bien tu peux faire autant de lignes que tu veux tu vois là tu as la distance donc elle fait 29 mètres elle fait 29 mètres ouais d'accord ok alors maintenant je vais retourner sur mon affichage de champ donc là tu fais charger en bas à droite tu vois en fait on a sélectionné les différents onglets ouais donc tu vois le champ il est sélectionné la tâche est sélectionnée aucune limite s'est sélectionnée bien sûr donc là maintenant on peut lancer que si tu avais oublié un des 4 onglets en fait tu ne pourrais pas lancer en bas à droite ah d'accord donc là tu fais charger voilà c'est un petit résumé vite fait avant de commencer et là tu fais commencer la tâche et là donc il va t'afficher donc tes différentes lignes avec donc en bas tes différentes informations à savoir ici c'est ton numéro de passage donc comme on est dans la ligne de référence on est sur la ligne 0 bien sûr tu vas aller sur les lignes de gauche tu vas avoir en négatif donc moins 1, moins 2, moins 3 et tu vas être sur la droite de ta ligne de référence 1, 2, 3, 4 d'accord si on avait fait l'arpentage de notre parcelle extérieure ici tu aurais la surface de ta parcelle d'affiché d'accord ici donc tu as la surface travaillée qui va correspondre à l'enregistrement en fait de la surface couverte d'accord donc là tu as ta vitesse avec ton débit en hectare par heure par rapport à la largeur de deux lignes que tu as créé ici donc tu as le mode multiligne, mode monoligne bon on va dire que c'est pas... ça dépend ce qu'on fait voilà il y a des personnes qui aiment bien avoir qu'une seule ligne bon moi je trouve que c'est quand même plus agréable de voir ces autres lignes de guidage mais après c'est un point de vue personnel chacun son truc voilà et donc ici tu as les différents onglets donc les onglets de décalage qui servent très régulièrement donc soit tu veux décaler admettons on sera entre nos deux lignes tu veux recentrer ta ligne c'est uniquement ce qu'on appelle le recentrage on va dire donc là tu translates ta ligne à ta position actuelle donc tu reviens à zéro quel que soit ton point d'accord et sinon si tu veux décaler je sais pas admettons tu fais... tu vas semer quelque chose de particulier ou tu veux laisser vraiment une limite bien visvel entre deux variétés de blé par exemple tu peux faire un décalage de 40 cm de ta ligne et donc à ce moment là ta ligne de guidage va être vraiment 40 cm à côté de ta surface travaillée avant d'accord donc là tu peux décaler à droite à gauche ou translater vers la position actuelle ce sera un petit peu au choix ici donc là tu as différents onglets tu as marqué le point 1, marqué le point 2 ça permet si tu n'as pas on va dire arpenté l'extérieur de ta parcelle parce que sinon elle serait dessinée à l'écran ça te permet de matérialiser donc une ligne perpendiculaire à tes lignes de travail par exemple si tu as un champ qui est bien géométrique on va dire et que tu veux lever ton outil toujours au même temps et bien ça te permet comme ça de matérialiser une ligne d'arrêt ou si tu travailles la nuit si tu veux avoir un point de référence et bien ça te permet de matérialiser ça de chaque côté du champ et donc quand je suis en point 1 ça te fait un trait et ça peut te servir de repère pour lever l'outil et donc ça c'est pour le réglage du décalage donc ça c'est quand on a un léger déport en fait au travail ça permet de régler les décalages depuis la page de travail mais on va dire qu'il y a un autre onglet qui est dans calibrage des accessoires qui est vraiment bien qui est fait pour ça on va dire donc là pour engager tu fais continuer en bas à droite et là il va se placer et là tu avances je vais commencer il va machiner un petit peu son volant et là si tu veux avoir la surface couverte tu fais démarrer l'enregistrement voilà ah oui il va commencer à colorier d'accord ok bon je suis tout seul dans le tracteur maintenant donc là je continue on travaille toujours sur la même ligne Julien est descendu il a mis un jalon là je vais faire demi-tour maintenant tiens donc là il y a un truc aussi tu vois je suis en train de faire demi-tour et tu vois que ça continue colorier derrière le tracteur alors Julien m'a expliqué qu'on pouvait laisser tout le temps même si ça colorie dans les bouts de champ et tout au pire on s'en fout parce que à la fin quand j'aurai terminé mon travail le GPS fera la différence entre ce qui a été colorier comme ça à l'arrache là et puis ce qui a été colorier quand l'autoguidage était activé donc là hop j'ai appuyé sur le volant donc ça m'a repassé en automatique effectivement le volant tourne tout seul alors juste un petit truc que Julien a fait c'est qu'il a mis l'agressivité du volant un tout petit peu plus élevé donc là ce que je vais faire c'est que je vais m'arrêter en face de lui et puis il va pouvoir donc mesurer si c'est bon donc là je vais commencer à ralentir un peu donc là il me fait signe avec la main il faut que j'avance toujours hop voilà il m'a fait signe de m'arrêter donc là en fait il va mesurer maintenant si l'écartement et tout c'est le même et si ça va pas il viendra corriger la console alors qu'est-ce que ça donne là ? je sais pas pour l'instant je le vois pas donc j'attends ah il arrive alors est-ce qu'il y a un truc à corriger ? là on a 4 cm d'accord donc on va faire une deuxième vérif et si je l'essaie toujours je vais te modifier au niveau de l'espace de l'antenne d'accord ? ok d'accord donc en fait on divisera la valeur en deux on mettra au lieu de 0 on avait mis 0.63 ouais on réduira ou on augmentera de 2 cm d'une demi valeur de décalage ok j'avais peur que tu perdes le RTK parce que comme il est en partage de connexion sur ton téléphone ah bah oui c'est vrai ça il est stable un RTK il bouge pas hein on voit quand même qu'on passe au moment lourd oui oui c'est rassurant déjà t'as pas 36 passages de roues tu veux mesurer l'allée aussi ? je vais mesurer tu vas t'arrêter au même niveau vas-y avance encore un petit peu hop ok allez je viens re... déjà on est hyper stable parce qu'on a la même valeur que l'allée dans l'autre sens ah génial donc si au retour on a le même décalage tu as encore 4 cm c'est à dire qu'on est bon mais on a juste à jouer sur l'espace des entrées ok ah ouais donc là ça peut être facile et là tu vois j'avais 53 tout à l'heure et là je suis toujours à 53 et mon bord de jante ok bon ça c'est bien c'est bon signe ça veut dire qu'il n'y aura pas grand chose à régler donc là pour arrêter soit j'appuie sur le volant soit j'empêche le volant de bouger un peu hop là il vient de repasser mode manuel c'est écrit ça se fait bien tu vas en avoir marre de colorier tout le temps la même zone à force il a déjà fait 0,01 hectare ah si il arrive à faire encore plus foncé oui foncé ouais ah mais à un moment il va s'arrêter on va pouvoir le tracteur voilà mon retour tout à l'heure j'avais 57 là j'ai 58 ouais donc en fait il faut arrêter l'autodillage on sort on pourrait refaire un calibrage mais c'est pour pas forcer que ça corrige ouais le plus simple c'est d'aller dans les réglages du véhicule et tu vois on a l'espace de l'antenne GNSS qui était à 0,64 ouais donc là on va faire une modif on va dire allez on a aller on va arrondir à on avait 53 on va dire 6 cm alors on va être large donc on va faire un décalage de 3 cm donc on a déjà essayé à 0,61 d'accord ouais et là en fait tu fais juste recharger ta ligne et tu vois de quel côté il nous emmène là tu vois on est trop par ici on veut aller sur notre droite donc en théorie si on a fait le bon côté les flèches vont clignoter à gauche pour nous dire qu'il faut qu'on aille ensuite sur la droite est-ce qu'on a fait le bon côté ou pas non tu vois là je me suis trompé de côté parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance en gros là il aurait augmenté mais par contre de la bonne valeur mais de l'autre sens voilà donc c'est le contraire voilà donc il faut donc c'était pas 61 que je voulais mettre c'était augmenter de 3 enfin de ajouter quoi voilà ajouter 3 cm et pas réduire voilà donc en fait là simplement c'est que comme on a toujours le même décalage quand on va dans un sens et le même décalage quand on va dans l'autre et bien simplement on est juste en train de modifier la position des antennes sur le toit du directeur en théorie dans la théorie et là tu vois on est bon maintenant et donc là c'est bon voilà c'est bien à gauche donc les moteurs serrés sur la droite ok voilà donc là tu peux reculer à la limite tu engages l'autodidage tu recules je peux reculer avec l'autodidage il n'y a pas de problème marche avant marche arrière et puis t'as pas de on va dire la vitesse minimum ça va être 200mh et là donc tu ravances donc ça c'est très pratique quand tu veux faire tes points de change quand tu fais tes tournières mettons la nuit ou autre si tu veux bien te placer avec ton nuit et normalement tu suis les traces putain ouais oh ça me rend fou moi ça même en marche arrière quoi et là donc même tu commutes tu vois il change pas et en fait t'as pas d'interruption de l'autodidage marche avant marche arrière ah ouais bon autant en marche avant j'estime quand même qu'il doit suivre sa ligne mais alors en marche arrière c'est génial après j'ai pas trop à je suis en marche arrière mais effectivement dans les coins de champs peut-être c'est pas con je m'arrête en face au jalon alors le jalon je le vois il passe je pense que je suis bon là allez je vais aller repart y voir ok il me fait pas signe donc je vais être arrêté où il faut ah il m'a fait signe que c'était bon et qu'il fallait que je reparte allez je vais encore faire demi-tour et on va essayer plusieurs fois de suite comme ça en faisant des en faisant des allers-retours et puis avec le jalon c'est vrai que c'est je viens dit le jalon c'est le juge de paix mais c'est vrai en fait le jalon ne bouge pas allez je vais reprendre encore une fois ma trace hop je vais faire exprès de ne pas être trop trop en face allez c'est bien remis tout seul nickel allez ça se voit que le volant est plus vénère que tout à l'heure hop là il m'a fait signe d'arrêter j'avais 55,5 à l'aller j'ai 56,5 et si on est à 1 cm tu vois il nous dit de nous décaler à 1 cm on est vraiment pas mal oui parce que la précision du RTK c'est 2 cm 2,5 cm répétables c'est de l'ordre d'un pouce en fait ouais c'est ça 2,5 cm répétables ce qui veut dire que normalement si on vient on va dire dans un an on trouvera cette ligne test au même endroit ouais ouais d'accord dans la tolérance du décalage de 2,5 cm à droite au cou bien sûr ok bon ben c'est très bien merci Julien d'être venu installer le GPS donc Julien Evomat la société voilà société Evomat voilà tout à fait donc vas-y dis moi un petit peu on a créé la société il y a un petit peu plus d'un an donc au jour d'aujourd'hui on est 4 dans la société donc il y a 2 installateurs Rémi et Gaël voilà qui font pas mal de kilomètres pour aller installer les systèmes un peu un peu dans toute la France et donc ensuite mon ami Laure qui s'occupe un peu plus de la partie administrative voilà puis moi qui fait la partie après commerciale et installation ponctuellement et SAV téléphonique et voilà tout ce qu'il y a à faire on va dire et donc voilà donc après vous pouvez nous retrouver sur Facebook donc la page Evomat après on a également une page TikTok Evomat une page Instagram et voilà donc on a des annonces sur Agri Affaires sur Lebonpoint voilà les différents médias et n'hésitez pas après si vous avez besoin de renseignements ou autre ok bon ben très bien merci beaucoup et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine salut à bientôt